Cet épisode est soutenu par l'application de méditation Petit Bambou. Méditer me permet de lâcher prise, d'être dans l'instant présent et d'éviter d'être submergée par un stress d'une vie de famille et d'une vie professionnelle, bien remplie, vous vous en doutez. Petit Bambou m'aide aussi à prendre soin de moi régulièrement et tout en douceur. Alors, ne vous laissez plus polluer par des pensées nocives et essayer gratuitement l'application de méditation Petit Bambou, grâce à son programme Découverte. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Dans les villages, parfois au perché quand tout se sait mais que personne ne dit rien, cela vous rappelle peut-être quelque chose. Alors tout démarre dans ce roman par la violence d'un père, d'un mari. Un roman qui porte une colère inouïe, mais aussi un roman d'une profonde beauté. Un récit monolithique à la plume ciselée et acérée qui nous entraîne aux confins de l'intime de nos entrailles, où la noirceur et la lumière se côtoient pour presque parfois se confondre. Ce roman qui soulève bien des questionnements se déroule près de chez moi, entre les montagnes valaisannes et Lausanne au bord du Léman. Ce lac qui précisément est à la fois le liquide amniotique qui apaise momentanément la colère de Jeanne, l'héroïne et narratrice de ce récit. Son auteur, mon invitée ancienne blogueuse devenue journaliste, est aujourd'hui rédactrice en chef du magazine de libraire Émélire et signe son premier roman, sa préférée chez Sabine Vespiseur, éditeur, qui est en liste pour le Goncourt des lycéens et qui a déjà remporté le prix du roman des libraires de la FNAC. Alors avec elle, parlons de nos souffrances, ses empêchements, mais aussi des liens charnels à nos familles et à nos territoires. Je suis plus que ravie d'accueillir aujourd'hui, en voisine quelque part, Sarah Jolien-Fardel dans Métamorphose. Bonjour Sarah. Bonjour Anne. Merci de m'accueillir, c'est un honneur pour moi qu'ils suivent ton émission depuis toujours. Bah oui, tu es, je dirais, presque une des premières fans de Métamorphose et puis c'est comme ça qu'on s'est connus et que j'ai su que tu habitais tout près de chez moi, en Valais, puisque tu es retournée vivre maintenant là-bas depuis quelques années, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors Sarah, ce livre qui est vraiment comme une fusée, je le disais, ton premier roman et qui a déjà remporté le prix des romans de la FNAC et qui est comme une fusée dont tout le monde parle en ce moment en France, mais aussi en Suisse, bien entendu. Est-ce que tu veux nous faire un petit pitch comme ça, évidemment, sans dévoiler toute l'intrigue du livre, de ton livre ? Alors sa préférée est l'histoire de Jeanne, de sa famille, donc Jeanne la narratrice, qui démarre, enfin j'ai vraiment voulu qu'il démarre, que d'entrer le lecteur soit dans la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de chichi, de tralala, c'est tout de suite on est plongé dans l'enfance de Jeanne et on la suivra comme ça jusqu'à la fin de sa vie, entre un père violent, une mère silencieuse, soumise, comme c'était le cas souvent à l'époque, et sa sœur. Et l'histoire se situe en Valais parce que, enfin voilà, je trouvais que les paysages étaient assez puissants, romanesques aussi, et ensuite elle fuira et se réfugiera à Lausanne en essayant de s'émanciper et de soigner ses blessures. C'est un livre, je le disais en introduction, qui est très fort et très puissant. Il y a aussi beaucoup de livres en ce moment sur les violences du patriarcat. Est-ce que c'était important pour toi de revenir sur ce sujet du patriarcat ? Et puis en particulier que le bourreau soit un homme et pas une femme, même si c'est plus rare. Alors en fait, moi j'ai, je dirais que c'est un hasard, mais comme tu le sais, il n'y a jamais vraiment de hasard. Moi j'ai toujours voulu parler des violences familiales, de la violence en général, parce que je viens d'un lieu où il y avait une violence presque intrinsèque au lieu, aussi à l'époque. Moi je suis née en 1971, donc l'année même où les femmes ont eu le droit de vote. Et donc c'était un patriarcat, je ne sais pas, presque social. En fait c'était vraiment très puissant et je trouvais même cette ambiance pesante. Et moi j'ai toujours été très très en colère contre ce système. Et bon, je suis devenue plus tard, là il y a quelques années, je suis devenue bénévole dans un foyer pour femmes battues. Donc c'est vraiment un sujet qui moi me touche, alors que mon père n'a jamais levé la main sur moi. C'est vraiment pas du tout autobiographique. Mais le sujet, c'est pas parce que c'était à la mode, c'est quelque chose que je portais vraiment depuis toujours. Comment est né justement ce livre ? À quel moment tu prends la plume et tu te dis j'ai besoin, c'est comme une urgence d'écrire sur ce sujet ? Alors j'ai toujours écrit, vraiment dans le livre, il y a dans le premier chapitre, une histoire que Jeanne écrit avec un tigre qu'elle dessine. Ça c'était vraiment le premier livre public. J'avais 8 ou 9 ans, donc je l'ai toujours fait. J'ai beaucoup écrit à dos. Et puis ensuite, la vie a fait que voilà, il y a le travail, les enfants, donc j'écrivais vraiment pour mon plaisir. Et puis l'année dernière, j'ai absolument tout brûlé, sauf ce livre-là. Enfin oui, celui qui est devenu sa préférée. Et j'ai gardé, parce que j'ai un autre livre en tête, et j'ai gardé quelques agendas où j'avais pris des notes. Donc j'ai eu la présence d'esprit de conserver ces notes. Et pourquoi t'as eu cette envie comme ça de tout, de faire table rase d'autres écrits ? J'étais assez désespérée, parce qu'en fait j'ai écrit ce livre, moi, en 2017. Je l'ai terminé, je l'ai envoyé à une première maison en 2018. Et puis je me suis heurtée à l'édition parisienne, avec des promesses, des choses qui tombent à l'eau. Donc je l'ai laissée sur mon bureau, je l'ai retravaillée, vraiment beaucoup, toute seule. Je me suis enfermée deux fois, cinq jours, dans un chalet en montagne, justement. Et puis ensuite, j'étais presque aigrie vis-à-vis de ce livre. Et j'ai déménagé l'année dernière. Donc du coup, c'était l'occasion de tout jeter. J'ai jeté un roman qui était terminé, qui s'appelait Les Figuiers, qui était dans mon ordinateur. J'ai vidé la corbeille. Enfin vraiment, j'étais dans l'année dernière, l'automne dernier, c'était un sale moment. Et en janvier, et là c'est vraiment des choses qui ont des liens avec tes invités, je me suis dit que j'allais pas garder cette rancœur. Et qu'il fallait que je démarre, que je lâche vraiment les choses que personne m'attendait. Et qu'il fallait que je démarre ce deuxième livre. Et j'ai donc tout vraiment déposé en marchant. Enfin vraiment, des promesses et des discours intérieurs. Et ça, c'était vers le 20 janvier. Et le 7 février, je suis venue interviewer un auteur de Sabine Vespizer pour mon travail de rédactrice en chef. Donc c'était notre invitée principale. Et ça se passe très bien. L'interview est formidable. Vraiment un lien. C'était écrit avec lui. Et tout à coup, alors qu'on mangeait, deux heures plus tard, il me dit, toi tu écris. Et je lui dis, ben oui, je suis journaliste. Il me dit, non, non, mais toi t'écris des trucs. Et là, devant Sabine Vespizer, et voilà, tout s'est décanté comme ça. J'ai parlé du manuscrit, je l'ai envoyé une semaine plus tard. C'était ok, quoi. Ça me fait des frissons partout, dis donc. Dès le matin, c'est bien ça. C'est incroyable. Ça a été tellement loin que quand c'était en janvier. J'ai décidé d'écrire mon deuxième livre. J'ai pris mon agenda et j'ai fixé des plages d'écriture parce que je sais qu'il faut que je puisse démarrer, avoir quand même plusieurs heures, plusieurs jours de suite. Donc, entre mes délais professionnels, j'ai fixé les dates. Non, mais vraiment, moi aussi j'ai les frissons parce que c'est tellement incroyable. Et en fait, tout a été ok pour que je puisse recorriger le livre, venir à Paris sans que ça perturbe en rien, ni le travail, ni la maison, rien du tout. En fait, ce que je vois avec le recul, c'est que quand les choses doivent se faire, en fait, on ne peut plus rien contre elles. Ça se fait tout seul, quoi. Oui, ça court devant toi presque. Oui. Je le dis parfois avec le projet métamorphose. Alors, revenons effectivement sur le cœur de notre sujet et on va venir sur ce cœur d'ouvrages qui sont nos empêchements liés au passé. Mais avant ça, je trouve que la psychologie de tes personnages est extrêmement fine. On voit que tu as une observation très pointue des autres, un grand intérêt pour la psyché humaine. Et tu l'as dit, tu es aussi engagée dans une association comme Bénévole auprès de femmes en difficulté. Est-ce que c'est ça aussi qui te donne ce goût vraiment de cette matière humaine, émotionnelle, psychologique ? D'où ça vient ? Alors, je suis assez bavarde, mais dans la vraie vie. Mais il n'empêche que je suis très observatrice et surtout, en fait, j'absorbe un petit peu tout ce qui est une qualité et un défaut. En plus, il ne faut pas mélanger avec ses propres ressentis, ses propres jugements, mais c'est vraiment quelque chose. J'ai toujours beaucoup, beaucoup été intriguée et intéressée par le monde des adultes quand j'étais enfant. Et je ne sais pas, je capte les choses comme ça. En fait, c'est naturel, quoi. C'est ça. Dans les thèmes abordés, je le disais en introduction, c'était le début de ce podcast. Il y a aussi celui de lâcher du silence, celui de laisser faire la violence. C'est vrai qu'on a tous, j'imagine, plus ou moins au cœur une situation, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on a vu le faire, où on s'est posé cette question de parler ou pas, est-ce qu'il faut dénoncer cette situation ou pas, de cette frontière entre s'immiscer au risque, finalement, parfois d'engendrer plus de chaos ou se taire. C'est un peu au cœur du débat actuel, également. Ce qu'il y avait de plus dans cette région, je trouvais, encore plus dur, c'était effectivement la limite entre laisser faire pour ne pas se mêler, mais en même temps de beaucoup comérer. Enfin, je ne sais pas si c'est un mot que vous utilisez forcément ici. C'est ici les comérages aussi, oui, oui. Alors, il y a plusieurs choses, il y a effectivement le fait, peut-être bienveillant, même si je n'aime pas du tout cet adjectif, de ne pas se mêler de la vie des autres, mais il y avait aussi, ce que moi j'avais l'impression, et j'ai toujours un peu ce sentiment dans certaines régions, il y avait les comérages, qui eux, je trouve, ajoutent de la peine à la peine. Et puis, après, effectivement, moi j'ai parlé, donc, le docteur Fauchère, qui est un peu la métaphore de tous ces gens qui se taisent, mais on a tous été, enfin moi en tout cas, je peux dire que j'ai aussi été le docteur Fauchère un jour dans ma vie. C'est quelque chose qui est difficile. Est-ce qu'on le dit ? Est-ce que c'est de la délation ? Est-ce que ça ne l'est pas ? C'est une frontière qui est assez difficile. Tu penses qu'aujourd'hui, malgré tout, il faut qu'on arrête de se taire, et c'est ce que tu fais d'ailleurs avec ce roman, puisque tu dénonces beaucoup de choses. Oui, je pense, mais je pense aussi qu'en fait la parole est loin d'être libérée, c'est quelque chose de troublant qu'on a constaté avec Sabine lors des premières rencontres avec les lecteurs. C'est les hommes. En fait, les hommes qui, eux, ont été violentés, enfants, ou alors après la violence conjugale, c'est encore plus tabou, un homme qui se fait battre, où là on voit que pour les hommes, les choses sont beaucoup plus difficiles à dire. Et j'avais assez peur, puisque j'ai ancré ce roman dans le réel, ce qui donne cette impression d'autobiographie, avec des choses qui sont absolument vraies. Les lieux, enfin, les gens de ma région reconnaissent plein de choses, et j'avais un peu peur que les gens de ma région soient un peu fâchés. Et puis, pas du tout, j'ai vraiment que des contacts, des lettres, des messages, des rencontres où ils disent, il faut qu'on parle, c'est vrai que c'est comme ça chez nous, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. C'est vrai que ton sujet met quand même sur la table aussi la répétition transgénérationnelle, et ce grand, grand sujet de la famille, qui est quand même, aujourd'hui on peut le dire, comme le dirait un ami psychiatre qui peut-être nous écoutera, un grand appareil aujourd'hui des traumas, et qui reste encore tabou. Oui, mais je pense que c'est dans ce lieu-là où, enfin, beaucoup de choses se jouent. Et en plus, effectivement, c'est l'intime entre ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, ce qu'on cache. Moi, j'aimerais bien, enfin, je sais pas, se défaire de la famille, mais je pense que c'est absolument pas possible. On vient d'un lieu, on vient de parents, et puis tout ça, on le porte toute sa vie. Ça nous met aussi sur la table cette idée de, quand on a conscience de ça, de peut-être, quand on devient parent, ou quand on fait famille, que ce soit avec un conjoint, pas forcément besoin d'avoir des enfants, ou même avec ses propres parents, de pouvoir regarder, en fait, cette ombre et ces blessures que nous portons en nous pour éviter peut-être de les transmettre, même si c'est un peu inévitable. Alors, je pense que c'est... Moi, il y a certaines choses dans le transgénérationnel, on en a déjà parlé, toi et moi, à d'autres occasions, que je n'arrive pas bien à défaire, ou à comprendre. Il y a comme des fils, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a des répétitions qui sautent parfois une génération, voire deux, et qu'on apprend plus tard. Et puis, ça, ça me trouve beaucoup, mais en fait, je sais pas comment faire pour que les choses changent. C'est vrai que Jeanne, ton héroïne, qui parfois se surprend à la violence en elle, elle le dit bien, l'ombre de mon père qui se terre encore en moi, elle dit, comment se défaire, effectivement, de ses empreintes ? Elle, c'est tout ce dans quoi elle est empêtrée, finalement. Oui, et là, dans mon modeste travail de bénévole, je ne dis pas qu'il y a des profils, mais il y a quand même, ça arrive régulièrement, qu'il y ait des femmes qui, elles-mêmes, avaient un père violent, qui se marient, qui tombent sur un homme violent, qui divorcent et qui retombent sur un homme violent, enfin, quelque chose qui les pourchasse, comme ça. Mais je crois qu'on a tous aussi ça. Moi aussi, j'ai des choses qui me pourchassent. Là, j'ai une amie chère qui vient de perdre son deuxième compagnon, et je pense fort à elle, qui l'a perdu il y a deux jours, le deuxième compagnon qu'elle perd dans la montagne. Mais qu'est-ce que la vie veut lui dire ? Et je pense qu'on a tous ça. Alors, chez Jeanne, c'est... Moi, je sais l'arrière, si vous voulez, de la vie de Louis, parce qu'en fait, mes personnages ont des vies pas souterraines, mais enfin souterraines, en tout cas, pour le lecteur. Et on ne sait pas bien ce que le père a vécu. C'est quand même particulier, parce qu'il n'a pas de grands-parents. Alors moi, je le sais, mais sa sœur, c'est bizarre, elle est aussi lâche. Et en fait, là, j'ai voulu volontairement ne pas mettre l'accent, ne pas trouver d'excuses à Louis pour mettre l'accent sur Jeanne et ses empêchements. Parce qu'effectivement, tu l'as déjà dit. Et là, voilà, c'est vraiment... C'est un sujet pour moi aussi fort que la violence intrafamiliale dans ce récit. C'est ça. C'est vrai que tu le dis. Jeanne, elle voit bien tous les personnages. Elle parle d'ailleurs de nos singeries. Elle observe aussi d'autres personnes. Elle est très fine. Elle dit l'empreinte des origines restait. On avait vu faire et on reproduisait. C'est vrai que ça pose cette grande question. J'ai invité une des biographes de Krishnamurti qui nous invite à nous libérer du connu. Et là, la vie de ton héroïne, ce passé qui, inlassablement, tu le dis, s'invite comme ça. Oui, toujours et même elle qui reproduit cette violence. J'ai eu des retours de lecteurs qui trouvaient que c'était formidable, que justement, le personnage ne soit pas tout blanc, ne soit pas une victime et qu'il fasse que du mal, que du bien, pardon, et qu'il ne soit que victime. Enfin bref, c'est un peu la limite après entre victime et bourreau. Je ne veux pas que les frontières soient aussi nettes, même si elles le sont dans la vraie vie. Mais là, justement, il y a quand même plein de choses qui se jouent malgré nous, dans l'inconscient. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle dit aussi à un moment, je suis morte née. Et on en a parlé hors antenne. C'est vrai que ça faisait écho pour moi avec ce podcast que j'ai enregistré avec Frédéric Lemarchand, que j'ai reçu, qui était diagnostiqué, mourante ou presque à la naissance, avec une maladie orpheline incurable. Et pourtant, dans son cas, donc c'est du vécu, on n'est pas dans la romance, elle transcende d'une certaine manière à travers, elle l'explique, je redis ces mots, à travers le divin, elle transcende quelque part l'horreur. Et en même temps, on n'a pas envie de donner non plus de faux espoirs avec une espèce de fausse positivité que tout le monde pourrait s'en sortir à travers les traumas et l'horreur. Donc on est là dans cette frontière un peu complexe. Oui, et puis, on est dans une période aussi où on doit être la meilleure version de soi-même, on doit absolument réussir, la résilience, et j'y crois vraiment beaucoup, pour moi, dans ma propre vie, mais parfois, et ça, je l'ai observé autour de moi, certaines personnes n'arrivent pas à... Et en plus, c'est culpabilisant de ne pas réussir parce qu'on aimerait, puisque c'est possible, et qu'il existe plein de choses pour son sortie, des thérapies, etc. Mais effectivement, des gens n'arrivent pas, et je pense que Jeanne, c'était vraiment... Je ne dis pas que c'était perdu d'avance avec cette phrase, je suis née morte, mais je pense que quelque chose était vraiment, en tout cas, éteint en elle, et même si elle a pu rallumer certaines choses, certaines beautés, certaines profondeurs, malgré tout, elle était toujours rattrapée par son passé. Tu dis que ce père violent a massacré toutes leurs jouissances. Et d'ailleurs, on voit bien dans son rapport au corps, elle essaye, coûte que coûte, de se réapproprier son corps, elle a subi des violences, et elle essaye, à travers le sport, la sexualité, l'alcool, la nourriture, de se sentir, de se reforger une nouvelle identité. Oui, alors le corps, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord... Alors voilà, moi, c'est des petites phrases puisque je n'ai pas voulu que le livre soit bavard où elle parle justement de la bosse de bison parce qu'il y a une façon de se tenir quand on a peur, les épaules rentrées, le dos voûté. Après, ce n'est pas évidemment avec l'âge, il y a certaines choses qui viennent, mais là, dans son cas, il y a d'abord le corps qui est marqué par certaines choses, sans parler des émotions, mais là, vraiment, la peur, qui est une émotion d'ailleurs, marque le corps et ensuite, elle essaye de se réapproprier justement par le plaisir puisqu'elle ne connaissait pas le plaisir, aucun plaisir. Tous les plaisirs étaient massacrés par le père, effectivement. Il ne fallait surtout pas montrer qu'on ait du plaisir à lire, par exemple, et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu et qui reste un plaisir intense pour sa mère et pour elle. Et puis, par l'eau, par la natation, qui est, comme tu l'as dit en introduction, vraiment une métaphore du liquide amniotique, c'est une renaissance et l'eau, en fait, c'est bête comme tout, mais effectivement, l'eau lave et permet pour elle, en tout cas, d'essayer de faire partir ses douleurs et effectivement, le corps, on voit ça par les gens traumatisés qui deviennent boulimiques ou anorexiques, elle boit trop, elle fait trop de sport, elle contrôle sa nourriture tout le temps, enfin d'un coup, elle déplace les choses peut-être pour contrôler quelque chose qu'elle ne contrôle pas à l'intérieur d'elle qui sont justement ses racines. Elle va à un moment donné un peu libérer ça et découvrir qu'effectivement, elle a un corps qu'elle peut ressentir des choses, mais ça vient très tardivement. Ah oui, très tardivement parce que même elle découvre la sexualité tardivement, enfin c'est vraiment quelque chose entre protéger sa mère, la souffrance de ce qui s'est passé avec sa soeur, elle découvre la sexualité presque par hasard, en fait, dans une rencontre, et on ne sait pas, je pense que, ça c'est assez trouble pour moi, je pense que c'est, elle aimait être avec Marine par sa douceur, mais je pense qu'à travers le corps, c'est avec Paul qui tout d'un coup devenait, en fait, ce qu'elle a cherché depuis le début, c'est être aimée par son père, enfin elle aurait voulu ça, ensuite il y a eu le docteur Fauchère sur qui elle a mis tellement d'espoir, et tout d'un coup il y a ce Paul qui, moi, parfois m'embête un petit peu, il est un petit peu mou quand même, il bosse, voilà, dans la boîte, bref, peu importe, mais qui représentait pour elle quelque chose de, peut-être, de l'ordre de son père, j'en sais rien, mais c'est dans ses bras effectivement qu'elle découvre un peu de plaisir, mais c'était pas du tout le thème, le thème principal. Mais c'est vrai qu'il est, puisque tu parles de Paul, cet homme dont elle tombe amoureux, il est à la fois aux antipodes de son père, parce qu'effectivement son père est un masculin qu'on pourrait qualifier de mal dominant, de hyper virilité dans cette violence malsaine, nauséabonde, etc. Et lui, il est tout l'inverse de ça, et peut-être presque trop pour elle dans sa construction caractérielle. Alors pour moi, peut-être que là, évidemment, il y a plein de soi dans un livre. Alors moi, je suis naturellement attirée par des hommes qui sont plutôt très sensibles et presque féminins. Donc voilà, je suis mariée depuis 30 ans presque avec un homme qui est comme ça. Effectivement, la position du mal dominant m'a toujours effrayée, en fait. Alors dans son rapport à sa mère, elle va développer une grande culpabilité vis-à-vis de sa mère. On sent qu'il y a une hypersensibilité je dirais fusionnelle en lien aux émotions maternelles. C'est vraiment cette empathie aussi souffrante qu'on peut retrouver vis-à-vis de ses parents ou vis-à-vis de ses enfants que tu décris bien à ce moment-là. Oui, et puis il y a cette... Le fait de ne pas être dupe, de ressentir les choses est toujours plus difficile. Enfin, quand on voit et quand on comprend les choses, effectivement, c'est plus difficile. il y a cette culpabilité qui s'ajoute parce qu'elle a l'impression qu'elle pourrait sauver sa famille et en fait, elle n'y arrive pas, ce qui est doublement culpabilisant pour elle. Et Emma, que j'aime vraiment beaucoup, enfin, j'ai beaucoup de tendresse pour elle, qui semble plus futile. En fait, ce n'est pas le cas, on voit bien comment elle termine. Qui est sa soeur. Qui est sa soeur. Et elle, elle avait une autre manière de vouloir s'en sortir parce qu'en fait, c'est ça, chacune des femmes dans cette histoire, enfin, de la famille, la mère Emma et Jeanne, en fait, il y a une histoire de survie et chacune essaye de survivre. Elles sont dissociées, elles sont clivées d'une certaine manière, on pourrait dire au niveau psychiatrique. Oui. Justement, un autre personnage qui est cette route héroïne de Livre, qui est l'opposé, justement, émotionnellement de Jeanne, qui est douce, qu'on ne nomme pas, mais qui est, elle, plutôt la résiliente. Et elle, elle s'efforce de faire jaillir la beauté, en fait, aussi, de réparer Jeanne, on pourrait dire, parfois, comme une sauveuse, aussi, de Jeanne, dans nos rôles de ce fameux triangle de bourreau-victime-sauveur. Oui, oui, alors elle, elle a typiquement, en plus, elle est vraiment inspirée de quelqu'un autour de moi, qui est exactement comme ça, et du coup, effectivement, ça pose d'autres problèmes dans sa vraie vie quand on est, quand on veut être la sauveuse, quoi, c'est aussi quelque chose qui est difficile à porter, mais elle a, contrairement à d'autres sauveurs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit stop parce que pour elle, ça va trop loin, donc elle est quand même assez bien construite, elle n'est pas, elle est sauveuse, mais elle a compris qu'à un moment donné, elle avait ses limites et qu'elle allait se perdre dans cette histoire quand même. Enfin, il lui a fallu quand même plusieurs années parce qu'elle porte effectivement Jeanne à bout de bras, mais ça me pose cette question parce que je le disais en introduction, c'est vrai qu'on peut qualifier ce livre d'assez noir et on sent vraiment la rage et la colère de ce personnage, de ses personnages, et en même temps, je te disais hors antenne quand on a préparé cette interview que moi, j'ai vu aussi beaucoup de beauté entremêlée, à la fois de cette femme douce qui essaye de faire rejaillir effectivement de la beauté dans leur quotidien, mais aussi dans tous ces petits détails de ce dont elle se souvient de la vie et de cette fusion avec sa maman, où il y avait aussi de la beauté entre elle et avec sa sœur. Oui, oui, et je pense, enfin, je ne pense pas puisque je l'ai écrit, en fait, c'est une petite subtilité, c'est qu'à un moment donné, jeune, enfant, elle caresse les cheveux de sa mère qu'elle trouve beau. donc ça veut dire qu'elle voyait quand même, elle voyait quand même la beauté, elle n'était pas complètement imperméable. Là, c'est quelque chose que j'ai rajouté en affinant le livre pour qu'on comprenne qu'elle était quand même, elle avait cette sensibilité mais qui était masquée par toute cette souffrance et cette colère surtout et puis petit à petit, elle redécouvre vraiment la beauté des toutes petites choses mais en fait, ce qui fait que, enfin, c'est celle de notre vie. Pour elle, ce n'est pas suffisant. pour, ce n'est pas suffisant pour vraiment complètement réussir à s'extirper de cette douleur mais effectivement, il y a la beauté, il y a la beauté des paysages qui, on peut aussi dire, devient la métaphore de sa famille, enfin, de ce qu'elle aimerait de sa famille, de ses racines et elle découvre petit à petit la beauté justement du valet qu'elle a voulu fuir parce qu'elle ne voyait que le mauvais côté du lieu et ensuite, elle redécouvre toutes ces petites choses, les abricotiers, les montagnes, les lieux, les bis et aussi, grâce à un personnage dont on parle assez peu et, enfin, voilà, j'ai un journaliste qui a relevé ça et j'étais très contente qui est Delphine qui, elle, justement, lui permet à un moment donné de faire le lien avec son passé, avec le lieu, avec son enfance. Il y a un personnage qu'un libraire avait relevé, ça m'a fait plaisir parce que c'est la seule personne qui m'a parlé de ce personnage qui est Delphine qu'elle rencontre à l'âge adulte qui est valaisanne et qui va lui permettre justement de renouer avec les lieux qu'elle avait voulu fuir. Elle avait associé ça à la douleur de son enfance et tout à coup, elle redécouvre vraiment toute la beauté du lieu d'où elle vient et grâce à cette femme qui, en fait, va vraiment faire comme une espèce de courroie quand elle raconte, quand Delphine raconte les histoires avec sa grand-mère, etc. Alors, bon, elle ne s'empêche jamais de faire le lien, enfin, pas le lien, de comparer en disant mais moi, je n'avais pas ça mais quand même, je trouve que grâce à Delphine, elle renoue avec son passé et je pense que c'est pour ça qu'elle revient si souvent parce qu'en plus, elle sentait une chaleur dans son foyer donc c'est un personnage qu'on voit très peu, enfin, voilà, qu'on voit très peu de temps à un moment donné mais qui est assez central. Oui, parce que c'est vraiment l'initiatrice, il y a quand même quelque chose de l'ordre de cette femme un peu sage et initiatrice par rapport aussi à sa région et à ses liens comme ça un peu charnels. Oui, exactement, oui, voilà, c'est un autre tempérament. Jeanne a eu une grande chance dans sa vie comme je crois qu'on en a tous c'est-à-dire d'avoir sur son chemin des gens qui sont bons et qui lui veulent du bien alors parfois on se choisit des personnes qui ne nous correspondent pas mais qui sont là pour quelque chose comme sa première compagne où grâce à elle elle va découvrir ses ombres mais aussi elle va pouvoir sortir de ses ombres-là et puis en fait l'histoire moi j'avais quelque chose qui m'a qui voilà ça fait un an j'avais interviewé Jean Tellet qui lui souffre du syndrome de l'imposteur mais alors c'est vraiment la caricature du syndrome de l'imposteur et comme moi c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé d'en guérir et c'est pas possible donc je vis avec ça et puis il avait tellement enfin c'était tellement flagrant pendant l'interview que à un moment je lui ai dit mais enfin Jean Tellet je m'excuse mais là vraiment vous êtes en train de me faire un cours sur le syndrome de l'imposteur et puis il me dit oui je sais mais j'ai une qualité c'est que dans ma vie quand on m'a tendu la main je l'ai toujours attrapé et ça m'a beaucoup enfin ça m'a beaucoup interrogé parce que les gens qui sont pêchés en fait ont aussi des mains tendues mais ils arrivent pas à les attraper ou pas assez fort quoi et c'est quelque chose que j'ai peut-être jugé dans ma vie sûrement même et qui là dans le cas de Jeanne je sais pas voilà ça me touche beaucoup cet empêchement quoi et pourquoi pourquoi il y en a qui arrivent pourquoi il y en a qui arrivent pas c'est vrai quand on en parlait hors antenne en préparant cette interview c'est une question qui me taraude aussi je t'ai partagé ça de ce mystère de qu'est-ce qui fait que certaines personnes justement arrivent à avoir un retournement intérieur pour aller vers la vie alors que d'autres ne vont que vers la mort finalement ils n'arrivent pas et il n'y a aucun jugement évidemment et on aura pu avoir toutes les techniques les méthodes et aujourd'hui il y a beaucoup d'injections hélas aussi autour de ça de dire qu'en fait comme si tout le monde pouvait ne pas être empêché alors qu'en fait certaines personnes il faut accueillir ça sont empêchées et là toi tu tu le dis aussi de manière très forte notamment avec le pardon elle ne peut pas pardonner en fait Jeanne non alors je me suis posé la question mais après coup parce qu'en fait là quand j'ai écrit j'étais vraiment en connexion enfin je sais ça peut paraître un peu mystique voilà je ne veux pas rentrer là-dedans mais quand même il y a une part assez mystérieuse dans l'écriture où notamment dans cette scène qui a été quelque chose de très très troublant pour moi c'est-à-dire que j'ai écrit mais ça s'écrivait avant même que dans ma tête les mots se forment et quand il y a eu cette scène elle a un geste que moi en tant que personne Sarah je trouve impardonnable et j'ai arrêté d'écrire vraiment elle a commis ce geste ça se finit très vite après ces gestes comme s'il fallait que j'aille très vite j'ai posé mon enfin j'ai arrêté d'écrire quelques jours plus tard un de mes amis me dit alors t'en es où avec ton bouquin et je lui dis le personnage fait un truc épouvantable moralement je ne peux pas accepter ce qu'elle a fait et il me dit ben enfin t'effaces quoi tu dîtes c'est ton bouquin et en fait non donc je me perds un petit peu en racontant ça mais non pas du tout mais ouais voilà donc là c'est le temps de l'écriture pour moi mais je me suis posé la question après si elle avait pardonné je pense je ne sais pas mais je n'ai pas de vérité je pense que si elle avait pardonné la fin n'aurait pas été la même et mais moi dans ce dans ce mouvement là où je faisais corps avec avec elle pour moi c'était pas enfin elle ne pouvait pas faire pas faire autrement et je le dis alors je ne vais pas en parler parce que voilà ma vie privée reste la mienne mais moi je n'ai pas pardonné à quelqu'un qui est mort aujourd'hui et je n'y arrive pas alors bien sûr que j'ai essayé que des gens autour de moi m'en disent voilà mais voilà je n'y arrive pas et peut-être que c'est aussi moi que j'essaye de ne pas juger je ne sais pas il y a un autre sujet un peu tabou que tu interroges aussi qui est le rapport construit à nos sexualités en réponse à nos histoires personnelles et tu l'as dit un petit peu c'est vrai que Jeanne au début préfère à des compagnes des femmes et puis ensuite elle dit vraiment clairement qu'elle a un dégoût de l'homme en référence à son père et puis ensuite elle a cette histoire dont tu as un petit peu parlé avec Paul on ne va pas évidemment dévoiler mais ça pose cette question de la sexualité qui parfois peut être aussi construite inconsciemment évidemment en réponse à nos histoires familiales est-ce que c'était inconsciemment ou consciemment je ne sais pas trop je pense qu'elle n'y pensait pas et puis elle se laissait plutôt approcher parce qu'elle ne s'aime pas donc c'est plutôt les gens qui l'ont approché à part Paul ou ça a été autre chose donc c'était plutôt une sexualité effectivement en réponse à quelque chose c'était c'était inconscient je suis d'accord mais c'était surtout pour fuir pour fuir les hommes et ensuite en fait ce qu'elle veut c'est être aimé je pense et ça a été ça a été un homme mais ça aurait pu je pense que son grand amour aurait aussi pu être une femme c'était plus lié à la personnalité mais en même temps ça l'a enfin voilà je l'ai évoqué de cette manière là sans sans réfléchir plus loin je te dis beaucoup de choses étaient dans l'écriture complètement instinctive c'est ça quand tout à l'heure tu nous disais que toi tu connaissais la généalogie de tes personnages est-ce que tu laisses entendre là qu'il pourrait y avoir une suite mais qui précède en fait ce tome là j'y ai pas pensé c'est drôle que tu vraiment j'y ai pas pensé parce qu'effectivement moi je prends pas de notes pendant l'écriture ou avant mais des petites choses mais j'ai pas du tout de plan et tout ça mais effectivement les personnages ont tous tous mais vraiment tous même un personnage qui apparaît tardivement comme Delphine en fait ils ont tous un passé une vie des parents que je connais donc j'ai pas pensé à ça non Sarah Jolien est-ce qu'il y a quelque chose un autre thème on a parlé peut-être un petit peu rapidement de cet amour du terroir et de ce lien à un territoire et c'est vrai que tu le disais en introduction le droit de vote des femmes en Suisse a eu lieu l'année de notre renaissance puisqu'on est nés la même année en 1900 tu disais 71 et cet attachement au terroir au point où tu as mis des mots en italique qu'on connait quand on vit en Suisse mais qu'on connait moins quand on est français alors évidemment pour moi qui vis dans ce pays d'adoption depuis 6 ans ça a été un délice de les redécouvrir à travers ta plume tu parlais des bis tout à l'heure par exemple je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est que les bis en Suisse oui alors les bis ça a vraiment fait partie de ma vie donc les bis quand on est en pleine et qu'on les regarde plusieurs fois j'ai eu fait des photos de paysages surtout depuis qu'on a les smartphones ça ressemble à des plateaux asiatiques en fait c'était des moyens d'irriguer les champs ou les vignes et en plus enfin voilà après c'est devenu ça sert toujours à irriguer mais pas que c'est vraiment des lieux de balade qui sont très plaisants parce que c'est souvent plat bon il y en a certains qui sont plus ou moins dangereux donc il y en a vraiment beaucoup beaucoup en Valais et qui c'est un grand plaisir que j'ai découvert enfant parce qu'on faisait beaucoup de marches assez simples sur les bis en fait et puis par rapport à l'amour de sa région en fait alors elle justement comme elle n'avait pas vraiment de famille je pense que ça faisait en plus vraiment comme une encre quoi enfin vraiment une base des attaches mais moi je découvre ça fait des années que je viens à Paris j'ai des amis proches j'ai des amis en France mais là j'y suis beaucoup pendant plusieurs semaines parfois là à Paris et justement dans des histoires où on parle enfin il y a l'écriture et tout ça et en fait je vois toutes les subtilités de d'un pays à l'autre et en fait qui font que nous sommes ce que nous sommes mais vraiment plein de petites choses alors qu'on a l'impression qu'être français ou être suisse ça change pas grand chose ouais je découvre vraiment de plus en plus peut-être aussi c'est parce que je suis dans cette histoire avec sa préférée et du coup les gens ont des lectures différentes de ce que j'ai voulu dire ou voient certaines choses et du coup je me rends compte qu'en fait voilà on peut pas on peut pas vraiment échapper à d'où l'on vient et là je suis en train de me poser la question parce que je connais pas bien ça c'est aussi l'immigration en fait quand on doit partir d'où l'on est c'est quoi enfin voilà donc enfin voilà je trouve que c'est c'est sans fin ce genre de discussion quoi ouais mais c'est merveilleux aussi merci en tout cas merci infiniment à toi Sarah Jolien-Fardel d'être venue faire un tour je suis ravie d'en métamorphose ouais je suis honorée pour nous parler et moi donc de ton premier roman sa préférée chez Sabine Vespierre éditeur alors moi ça a été un coup de coeur un coup de foudre je pense que ça s'entend dans mes mots et vraiment ce livre qui a la plume je le disais en introduction mais vraiment d'une grande beauté aussi qui a déjà reçu le prix du roman des libraires de la FNAC et qui est nommé pour le prix Goncourt des lycéens et le prix Goncourt des détenus peut-être nous donner nous dire un petit mot sur ce prix il me semble d'après ce qu'on dit les équipes c'est que c'est Roselyne Bachelot qui avait fait cette proposition donc c'est c'est en partenariat avec le ministère de la justice et ils ont proposé que les 15 sélectionnés de la première liste du Goncourt on puisse se faire le Goncourt des détenus ben effectivement ça semblait évident et puis donc on a eu une petite vidéo pour nous présenter au public quand ce sera le moment de lancer cela plus une vidéo pour parler aux détenus et ensuite on va aller enfin moi j'ai une ou deux prisons où je vais aller à l'encontre à la rencontre pardon des détenus et alors vu le thème de mon ouvrage voilà je me réjouis je ne sais pas ce que ça aura pu avoir comme écho chez eux mais c'est enfin voilà pour moi la littérature si elle sauvait c'est peut-être un grand mot mais en tout cas elle peut nous apporter vraiment beaucoup elle peut nous évader elle peut nous faire changer de monde et je pense qu'en prison elle est capitale absolument merci de nous avoir dit un petit mot là-dessus et puis comme dirait les Suisses on va souhaiter tout bon quand même à sa préférée on va conclure comme ça oui merci merci beaucoup merci à toi merci à toi et tout bon si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h et je vous avance Sous-titrage FR ?